Il n'en va pas. Action ! Bonsoir ! Et rebonsoir ! Et donc nous voici pour le... Sports & Travels United States West Coast Tour show 2013 On est plutôt pas mal On verra la prochaine fois Alors où sommes-nous aujourd'hui, Philippe ? Nous sommes au camping du Grand Canyon Pas loin ! On est pas loin Ça a pris quand même une journée Journée danse ! Départ raté Voilà, donc là Quelques minutes de retard On devait partir Je sais plus clair, c'était 9h Nous sommes partis vers 10h C'était un départ 9h Une heure de retard quoi Une heure de retard, direction... La nuit a été intense aussi Un couché, deux heures... On a un peu traîné Mais bon, dans le programme C'était pas très très important ce qu'on avait à la suite C'était la visite de l'outilette La visite de l'outilette C'était un peu le shopping Le shopping type quoi Donc on pouvait un petit peu raccourcir la plage horaire Mais sauf qu'on a pas raccourci parce qu'on a pas raccourci Parce qu'une maman est tombé sur... Sur... Une demoiselle Une demoiselle Il va vous mettre tout de suite une musique d'ambiance Vous allez comprendre le style Le style je pense que... Oui C'est à dire que ce monsieur à partir du moment où il rentre dans un magasin Il n'en a rien que j'ai dire... Il achète ? Non ! Déjà il reste une demieure Il essaye, il essaye tout Mais non mais... Ensuite après il essaye Le problème du direct c'est... Les aléas du direct Il n'y a pas de son là ? Faut le retourner Faut le retourner Ah voilà ! Voilà ! Alors là on est plus dans l'ambiance du... Il faut savoir que dans tous les magasins où ils rentrent En plus ils voulaient acheter... Des caleçons ! Des caleçons ! Partout de tous les magasins des caleçons ! Alors Reebok des caleçons Lévis des caleçons Kevin Plame des caleçons Adidas des caleçons Puma des caleçons Alflor même des caleçons Alflor même des caleçons Enfin au coup qu'on n'avait jamais passé Le détail important qu'il faut savoir C'est que les valises étaient presque pleines à l'allée Et alors là je ne sais pas comment on va faire Elles sont toujours aussi pleines On a dû tout stocker dans le coffre Enfin tout ce qu'on a acheté quoi Oui c'est bon Alors du coup... On est sortis du local On devait finir à midi Manger jusqu'à 1h Et partir à 3h de l'hôtel Non partir à 1h de l'hôtel On devait faire tous les magasins En fait au bout d'une heure on en avait fait 3 Et à 1h30 on était encore en train... On est parti à 3h... Merci JB Non ! On est parti à 15h de l'hôtel Merci ! Non ! Merci ! Sachant que derrière il y avait à peu près 5h de route qui nous attendait quoi Oui 5h de route Oui oui ! On voulait surtout ne pas arriver de nuit pour monter l'étang Parce que c'était première expérience de camping Donc première fois qu'on montait l'étang On ne laissait pas l'étang On ne laissait pas l'étang Le temps qui est prêt à nous en plus Donc après 5h de route Qu'on nous a prêté Et on remercie d'ailleurs les personnes qui nous regardent Après 5h de route un petit peu... Longues ? Bon c'était longues quand même Ouais ! C'est-à-dire 3h de route Si ça ne change pas Il n'y a pas grand monde Pas grand chose à voir On n'a pas fait de stop Bon ! Finalement nous sommes arrivés Pas tout à fait de nuit Et bien en fait si Mais le temps de trouver le camping Il faisait nuit Sous l'orage Oui l'orage menacé Envoyait des éclats Enormes On s'est pris de la bonne pluie Sur la route Là on était avec qui Donc je veux dire Condition idéale pour monter une tente Que tu ne connais pas De nuit De la pluie Et il faisait à peu près 2 degrés 2-3 Sachant que de danser 0 le lendemain C'était pas mal Donc on a quand même rigolé en nous voyant monter la tente Donc on a dormi finalement à 4 dans une tente On n'a pas eu le courage de monter la deuxième Une tente 3 personnes Une tente 3 personnes En se tenu chaud Ce qu'il faut expliquer c'est que normalement Dans une tente 3 personnes On dort dans la longueur Bon nous comme on était 4 On ne tenait pas dans la longueur On a dormi dans la largeur Il faut dire qu'on n'avait aussi pas à trouver d'un magasin Ou acheter des tapis de sol Et oui Et parce qu'il n'avait pas à l'outelette Du coup on a dormi un petit peu même le sol comme ça Comme on a pu Voilà enfin on a dormi Et on peut dire qu'on a essayé de dormir On n'a pas beaucoup dormi Parce qu'on avait froid Et il faisait froid Donc voilà Grosse 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 soirée C'est le premier camping Pas très constructif Bon journée Pas relax C'est normalement parlant Pas grand chose à voir Mais bon c'était assez fatigant Donc depuis le soir On s'est couché à 9h30 Et puis Voilà C'est fini hein On se dit de toute façon à demain Pour une nouvelle journée Voilà parce que demain De toute façon nous allons enfin visiter le Grand Canyon On va voir si c'est un petit peu Si c'est à la hauteur de tout ce qu'on nous raconte Parce que quand même on n'en attend que des bonnes choses On verra ça Philippe qu'est-ce que tu peux nous dire Un petit peu de marche Qu'est-ce qu'il est prévu Une petite randonnée Parce que c'est quand même le randonneur de la fin C'est vrai Randonnée Il y a une randonnée prévue Qui fait le tour du Grand Canyon A peu près Quelques centaines de kilomètres Approximativement dans la journée Facile Bon on se donne rendez-vous demain Et puis suivez-nous sur www.sportandtravels.com Et puis sur les réseaux sociaux Allez A demain Tchuss Sous-titres 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 Sous-titres